Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le cuir, en l'occurrence la fabrication d'un petit porte-bouteille que vous pourrez éventuellement emmener lors de votre parcours 3D, avec une petite bouteille d'eau, de l'eau ou autre chose. Ce n'est pas une petite vidéo professionnelle, ce n'est pas non plus un cours magistral, vous n'aurez pas toutes les indications qu'on pourrait avoir, il y en a tellement, mais par contre nous allons faire le projet ensemble, vous allez voir comment je fais cette bouteille, aussi bien au niveau du laçage, de la couture cellier, il y en a une petite partie, de la teinture, du repoussage du motif, cette vidéo était assez longue à la fin, donc j'ai été obligé de la faire en 4 parties, j'y ai incorporé dans les moments d'attente de séchage par exemple, j'y ai incorporé un deuxième projet, qui est dans le même style, c'est un petit bracelet, où je reprends un petit peu les mêmes opérations, ça vous permettra de peut-être mieux voir. Alors comme je disais, ce n'est pas une vidéo professionnelle, il y a des fois de temps en des petits couacs, où des fois je passe devant la caméra, bon ben veuillez m'en excuser. Et donc voilà, donc j'espère qu'à la fin de ces 4 parties, vous serez, d'une part que ça vous aura plu, et puis d'autre part que vous serez en mesure, vous même, de vous éclater comme moi, sur des petits projets, des petits trucs sympas, et puis voilà, aussi bien pour vous détendre que pour, pourquoi pas, devenir un jour professionnel. On y va. Donc voilà, je vous propose de faire cette petite chose là, vous allez l'utiliser sur un parcours, avec votre petite bouteille d'eau, ou autre chose, donc ça c'est mon petit dessin, comme j'aime bien les clowns, je me suis fait ça. Donc on va voir la façon de le monter, et puis le lassage, les petits trous, les petites attaches derrière, bon j'en ai mis deux, vous pouvez en mettre une, vous pouvez faire ce que vous voulez, après là c'est juste pour vous montrer la manière de le faire, et le repoussage qu'on va faire dessus. Donc voilà, la première chose qu'on va faire c'est prendre une pièce de cuir, donc tannage végétal, évidemment, puisqu'on va faire du repoussage dessus, une petite règle, un petit couteau, ce que vous voulez pour couper le cuir, et on va prendre les mesures donc de la bouteille, donc la circonférence, on va prendre la hauteur, en fonction de la bouteille que vous voulez mettre, et puis on va découper un petit morceau de cuir. Donc, on est parti pour faire ça, donc on va, j'ai déjà découpé une petite pièce de cuir, qui reprend la circonférence, et qui reprend la hauteur, avec une petite marge pour pouvoir sortir la bouteille, donc ici, j'ai déjà commencé à faire les petits trous, je vais vous les épargner, c'est pas la peine de rester une heure dessus, je vais faire mes petits trous ici, qui sont à peu près, allez, à 4 mm du bord, je vais faire cela, pareil, 4 mm du bord, et je vais remonter ici, faire la même chose, donc je vais commencer par faire ça, sur une petite plaque, qui est fort abîmée, donc voilà, je vais me mettre là-dessus, et je vais utiliser mes petits instruments, donc un, avec un seul embout, et le deuxième, que j'ai mis quelque part, qui est ici, pour aller plus vite, avec 3 embouts, ça existe en 4, en 5, en 10, mais bon, à un moment donné, il faut peut-être arrêter, donc, je fais les petits trous, et je reviens. Voilà, juste une petite chose, quand vous faites les trous, regardez bien que ça dépasse derrière, parce que souvent, on ne fait pas attention, et puis quand on va commencer à lasser, il faut repercer à chaque fois, bien qu'il faille le faire quand même, mais bon, c'est plus, c'est plus facile, donc veillez bien à ce que ça traverse. Une autre chose aussi, vous voyez que le plomb ici, là, est pas mal abîmé, il aurait fallu que, éventuellement, que je le retape un petit peu, que je le chauffe un peu, c'est pour ça que, vous voyez ici, là, que j'ai fait des petits trous, avant, comme ça, je suis sûr de bien aller droit, sinon, je risque d'aller de travers. Ah, oups, un petit coup de téléphone ! Le petit 1, aussi, est pratique, quand vous arrivez à la fin, vous voyez, quand on arrive ici, à la fin, si je veux aller faire les deux derniers, je vais tomber, je vais mal tomber, donc, à ce moment-là, je finis avec le petit 1, bien pratique. Allez, un petit peu de musique dans ce monde de fou ! Voilà, je travaille comme ça, sinon, c'est pas drôle. Et voilà ! Et voilà ! Première opération terminée. On va passer à la suite. Donc, maintenant, on va passer ce petit instrument-là, la Bacar, pour rabattre les bordures. Alors, sur ce modèle-là, c'est pas la peine de rabattre les bordures qui sont sur les côtés, ni celles du fond, puisque ça va être joint. Par contre, ici, là, pour éviter que ça s'effiloche et puis que ça fasse plus joli, on va le passer. Donc, on va le passer que sur la partie du haut. Voilà, on y va ! Voilà ! Hop là ! Très joli, très joli ! Voilà, on reprend avec une petite musique des Stamthor en fond. J'espère que c'est pas trop fort. Donc, j'ai fait les petits trous pour passer les lacets. Donc, maintenant, il va falloir faire le dessin. Donc, pour le dessin, on m'a laissé le choix. Donc, c'était de faire quelque chose correspondant à un indien. Donc, j'aurais pu faire un visage. J'aurais pu faire... Bon. Voilà. J'ai choisi ça. J'ai trouvé ça sur Internet. Donc, on va essayer de reproduire ça et puis après, on va essayer peut-être d'éventuellement lui donner des petites couleurs. Parce que moi, j'aime bien les couleurs sur le cuir. Donc, la première opération, c'est d'aller mouiller le cuir. Il y a plusieurs choses. Il y a, sur des vidéos Internet, il vous avez des gens qui prennent une petite éponge, un petit verre. Ils vont le mouiller. Voilà. Sans plus. Il y en a d'autres qui vont mouiller, tremper le cuir pendant une demi-heure dans l'eau et ensuite le mettre dans un plastique et le laisser au frigo toute la nuit pour X raisons. Moi, je vais aller tremper le cuir dans de l'eau pendant 5 minutes. Je vais faire simplement attention qu'il y ait au moins, au moins, un... presque un tiers, un tiers, presque la moitié du cuir qui soit mouillé. Alors, il sera mouillé devant, il sera mouillé derrière. Donc, je vais aller le mouiller et je reviens. Donc, voilà. J'ai été mouiller le cuir. Il n'est pas mouillé derrière. Il est bien mouillé sur la tranche. En général, il faut le laisser revenir à peu près à la couleur initiale pour commencer à travailler. Là, pour l'instant, on va juste reproduire le dessin dessus. Donc, c'est pas trop grave s'il est un peu trop imbibé, encore qu'il ne faut pas que ça soit trop. Donc, j'ai centré le dessin à peu près. Voilà. Donc, en laissant des pointes là, les mêmes distances. Et avec le stylo, je vais aller passer sur les contours. Je vais voir quand la marque est derrière. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, un conseil, vous faites des contours, les détails le plus que vous pouvez, sachant qu'en fonction des outils, de faire très, très, très petit, ce n'est pas évident. Donc, vous faites le dessin et vous coincez bien le dessin avec les doigts pour le relever de temps en temps pour voir si vous n'avez rien oublié. Si vous avez oublié quelque chose, une petite chose, ce n'est pas trop grave, mais des fois, on oublie un truc et puis c'est un peu gênant. Donc, je vais faire tout le contour et je reviens. Voilà, j'ai fini le transfert. Donc, vous voyez, le transfert des grosses lignes, pas trop trop de détails. C'est juste pour avoir le dessin dans les yeux. Je vais profiter du fait qu'il est encore un peu humide pour ne pas oublier de faire la petite signature. Alors, pour la petite signature, j'avais fait faire ça en graphite avec mes petites marques. Donc, avec le petit trait qui est là. Donc, je vais venir dans le coin, là. Voilà ! Toujours sur le fond des stand power, n'est-ce pas ? La petite signature qu'il faut jamais oublier. Donc, l'opération, maintenant, consiste à ouvrir le cuir avec ce qu'on appelle le swivel knife. On peut utiliser des swivel knife qui sont comme celui-là, qui sont pas chers, qui permettent de débuter. J'ai débuté avec ça. Mais à un moment donné, bon, là, vous voyez, il y a juste un biseau. Celui-là, c'est pas le même prix, mais en même temps, ça permet de faire des coupes assez fines. Donc, si vous faites un petit cuir comme ça, juste pour vous amuser, c'est bien. Pour le gars qui veut éventuellement devenir professionnel ou faire vraiment pas mal de cuir, il vous met à acheter un bon matériel. C'est valable pour tous les petits matières qu'on va utiliser après. On peut débuter avec du tandis, mais après, bon, pour ceux qui veulent vraiment se lancer là-dedans, il vaut mieux rentrer dans du matériel un peu plus coûteux, mais de meilleure qualité. Donc là, je sais pas, je vais peut-être changer la caméra de l'autre côté parce que je suis pas sûr que vous alliez voir dans ce sens-là. Donc, je change de côté et je reviens. Donc, là, on est passé avec du lama derrière, en fond. La magie de l'ordinateur. Donc, le swivel knife, c'est assez simple. L'index ici et on tourne avec ça. Toujours perpendiculaire, toujours un petit peu en avant. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Donc, voilà, ici, je vais commencer par cette plume. Donc là, je fais les plus grosses parties, juste pour vous montrer comment on fait au départ. Voilà. Donc, par exemple, ici, c'est assez simple. Voilà. Donc, là, on va suivre. Donc, quand vous faites ce genre de choses ici, là, il vaut mieux faire celle-ci avant. Ensuite, pour voir décaler et pour être bien parallèle. Voilà. Et donc, c'est plus facile d'être là et d'être parallèle et de suivre. Voilà. Pour les ronds, on peut faire autrement. Alors, vous pouvez jouer avec ça, mais vous pouvez jouer avec ça. Chacun aura sa technique. C'est bien de prendre la technique d'un autre, mais à un moment donné, en fonction de sa dextérité, en fonction de sa facilité, on n'est pas obligé d'être tous au même niveau. Pour le rond, par exemple, là, on peut très bien faire comme ça, faire une moitié ou un petit bout et puis ensuite reprendre et ensuite reprendre et ensuite reprendre. Et voilà. Il y en a qui font le rond d'un seul coup avec le maniement de cet outil. Donc, je vais faire la grosse partie de tout ça et puis je reviens. Donc, voilà. On est revenu. J'ai fini ce que j'avais besoin. Surtout les contours. On verra à la fin les détails. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, étant donné qu'on a coupé le cuir, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des beveleurs. Voilà. C'est des petits instruments qui sont coupés un peu en biais, qui vont nous permettre d'abaisser le cuir. Ici, là. Donc, je ne sais pas si je vais bien, vous allez bien voir. Donc, il faut essayer de se tenir droit. En général, on essaye de faire un petit ressort avec les doigts pour qu'on puisse suivre bien la ligne et on utilise ce genre de choses. Ça peut être ça. L'avantage de ça, c'est quand on travaille comme ça, c'est que c'est bien équilibré, donc ça fatigue pas trop le poignet. On peut utiliser aussi le vieux truc retrouvé sur mon remompé, voilà, pour commencer à abaisser le cuir et essayer de former des reliefs. Alors, juste deux petites secondes. On va lui donner un petit coup parce que ça fait quelques temps qu'il n'a pas été mouillé. Donc, alors, si vous mouillez un cuir, une portion de cuir simplement, vous risquez d'avoir, pas des tâches parce que ça va sécher, mais il y aura peut-être une différence. Donc, en général, quand je mouille, je ne fais pas que le dessin, je fais tout pour que tout soit homogène. Faites comme vous voulez, par expérience, vous verrez ce qui vous convient le mieux. Voilà. Donc, comme le cuir a déjà été mouillé, ce n'est pas à peine de trop le remouiller. De toute façon, on le voit, dès que ça commence, au bout de 10 secondes, que ça commence à boire, bon, c'est bon. Si après, ça descend trop, c'est peut-être pas bon non plus. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, j'ai un petit et j'ai un gros. Le gros va me permettre de faire les grandes parties comme ça et les petits vont me permettre de faire les petites pointes ici, là. Avec le gros, ça serait difficile et ça écraserait tout, donc ça ne sert à rien. Donc, je vais me mettre dans une position qui n'est pas évidente pour moi, simplement pour vous montrer. Donc, on met la partie, cette partie qui est en pointe à l'intérieur et on va se mettre le biais à l'extérieur. Alors, quand vous êtes sur les contours, il ne faut pas hésiter à aller plus profond pour que ça ressorte bien. À l'intérieur, c'est un peu différent. C'est un peu comme de la peinture ou du dessin. Il faut faire en fonction des reliefs, écraser par moments assez fortement et d'autres moments pas trop. Par exemple, pour ici, comme c'est l'extérieur, on peut y aller. Voilà. Et ne pas hésiter à revenir pour que l'intérieur soit bien marqué. Si vous prenez, si vous faites ça et que vous ensuite vous faites là, vous allez avoir des différences, vous voyez. Donc, il faut s'essuyer. Alors, toujours perpendiculaire et en appui ici pour faire un petit peu ressort. Mais après, c'est vous qui verrez en fonction de vos aptitudes, de ce que vous voulez faire. Donc là, je ne suis pas à ma main, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc, arrivé ici, si vous restez droit et que vous faites l'autre partie ici droite, vous allez avoir quelque chose qui ne va pas être joli. Donc, vous pouvez partir en biais comme ça. Ici, vous allez faire pareil. Vous allez monter en biais. D'accord ? Et ensuite, légèrement, vous tournez. Voilà. Pour éviter qu'il y ait, vous voyez, là, il y a une petite marque. Pour éviter qu'il y ait la marque. Voilà. Et là, il n'y a plus de marque du tout. Donc, on fait tout le tour et je reviens. Bon, je n'ai pas encore fini, mais juste une petite indication. Par exemple, cette feuille-là est devant celle-ci. Donc, il va falloir mettre le beveleur dans ce sens-là. Si vous le mettez dans l'autre sens, vous allez avoir une incohérence au niveau du dessin. Donc, c'est important de voir si vous faites des fleurs ou certains motifs. Là, je n'en ai pas. Quoique si, j'ai sur le visage, là, les oreilles sont plus loin. Donc, on met le beveleur dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Donc là, c'est la même chose avec ça. Donc, lorsque je vais faire cette feuille-là, je vais descendre comme ça. Alors, ici, c'est assez prononcé parce qu'il y a plus de contraste entre la plume et le fond, qui, en général, est plus loin. Par contre, le fond, par rapport à cette plume-là, il est plus près. C'est-à-dire que, en fait, votre plume et l'infini qui est là, et si vous avez une autre plume, elle est comme ça. Elle est comme ça. Donc, celui-là est beaucoup moins loin. Donc, ça veut dire que vous allez appuyer fortement ici, mais arrivé là, il va falloir appuyer moins fort pour que ça soit plus réaliste. D'accord ? Donc, je vais faire tout le reste et puis je reviens. Pour faire les petites veines au milieu, là, vous pouvez soit utiliser ce genre d'instrument, mais vous avez aussi toute cette petite série de choses, là. Alors, soit avec des pointes, soit en espèce de forme de cuillère, ou comme ça. Et à ce moment-là, avec la cuillère, vous pouvez très bien faire ceci. Voilà. Et ensuite, repartir dans l'autre sens et refaire la même chose de l'autre côté. En général, je fais ça à la fin. Moi, je préfère le faire comme ça. Alors, évidemment, c'est délicat, mais bon. Je préfère finir avec ces petits instruments-là pour ensuite donner une espèce d'arrondi. D'arrondi sur les petites... Sur toutes les formes, d'ailleurs, même sur celles-là. Celles qui sont ici, à la fin, là. Pour que ça soit un peu plus sympa. On peut aplatir. Et vous voyez que c'est quand même plus joli d'aplatir, de faire un arrondi, que de laisser droit, comme ça. Donc, après, vous... À la fin de cette opération-là, il y a pas mal de petites choses à faire. Et ça se fait avec des petits instruments. Alors, n'ayez pas peur non plus de détourner chaque outil. Vous n'êtes pas obligés... Bon, moi, j'en ai pas mal, mais vous n'êtes pas obligés d'avoir... Acheter plutôt des bons outils que... Plein d'outils qui sont mauvais. Et ça, c'est fait pour faire les tours. Mais ça ne m'a pas empêché de faire, vous voyez, toutes les petites pointes. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais toutes les petites pointes, je les ai faites avec. Donc, il ne faut pas avoir peur de détourner un outil pour faire une action qui vous paraît intéressante avec. Une autre chose aussi, quand vous avez, par exemple, des traits comme ceux-là, les traits sont à la même hauteur. Alors, soit vous pouvez le faire ici, là, faire un petit coup comme ça, le retourner, et puis de faire un petit coup comme ça. Soit, vous allez pouvoir passer dans ce côté-là, et ensuite, dans l'autre sens. Vous refaites, mais toujours avec le même outil. Bon, moi, j'évite de changer 50 000 fois d'outil. Si je peux faire avec un outil quelque chose que je devrais faire avec un autre, mais si je peux le faire avec, ben, why not ? Donc, par exemple, ici, là, je ne vais pas prendre celui-là. Et là, il y a tout qui tombe. Donc, celui-là, il me va bien. Vous voyez, je démarre tout doucement parce que c'est la pointe, et j'accentue un petit peu à la fin. Alors, comme je vous l'ai dit au début, on peut aussi s'en aller en pointe. Donc, ensuite, je retourne, je repars dans l'autre sens. Et comme je vous disais, je finis en biais doucement. Donc là, il est là. Voilà, celui-là, pareil. Voilà, celui-là, je l'avais fait. Celui-là aussi. Donc, voilà. Ça commence à prendre forme. C'est sympa. Non, je commence à délirer un peu, mais ce n'est pas grave. C'est normal. D'abord, parce que je commence à parler trop, puis en plus, parce que j'ai le lama qui chante derrière. Donc, là, c'est pareil. Les petites pointes, là, étant donné que c'est des petites pointes, on les fait d'un côté, puis on les fait de l'autre. N'hésitez pas à bien voir le relief de ce que vous faites. Ça peut être aussi en fonction des couleurs que vous voulez faire. ça vaut le coup, des fois, d'enfoncer d'un côté plutôt que d'un autre pour pouvoir, par exemple, dans ce rond-là, je vais sûrement faire une, deux, trois couleurs. Parce que les Indiens, ils avaient plein de couleurs, en fait. Donc, on ne va pas hésiter à lui mettre de la couleur. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je ne sais pas. Donc, je réfléchis et je reviens. Voilà. Donc, c'est pratiquement terminé. Donc, vous voyez, ça ressemble assez, quand même. C'est sympa. Donc, je récapitule. On a pu utiliser ce genre de choses pour frapper doucement. Alors, celui-là, il est bien parce qu'en principe, on l'utilise comme ça. Pour le poignet, c'est bien parce que, vous voyez, il est assez équilibré. Bon, moi, j'utilise souvent celui-là aussi parce qu'il n'est pas trop lourd et qu'il me plaît bien. On a utilisé ces petits... ces petits machins, là. Donc, soit en forme de cuillère pour écraser. Les petites pointes. La petite pointe, là, j'ai fait le rond, là. J'ai fait les ronds. Celui-là aussi, il peut servir dans certains cas. J'ai utilisé essentiellement ces deux beveleurs. Vous voyez que pour faire un dessin comme ça, on n'est pas obligé d'avoir 50 000 instruments. Et vous allez voir qu'à la fin, ça rend quand même assez sympa. Je vous encourage à mouiller de temps en temps aussi votre cuir. Bon, j'allais oublier aussi le swivel knife, là, qu'on utilise. Donc, l'affûtez un petit peu toujours avant pour qu'il coupe bien, toujours, perpendiculaire. N'hésitez pas à toujours avoir une petite pièce à côté du même cuir mouillé pareil sur lequel vous aurez reproduit un petit peu les dessins. et si vous avez un petit doute sur le fait qu'en appuyant là, vous allez écraser... parce qu'une fois que c'est écrasé, c'est écrasé, c'est dommage, on ne peut pas revenir. C'est de le faire sur une petite pièce en cuir à côté. Vous essayez, vous êtes OK. Allez, hop, on y va. Donc là, on va le laisser sécher toute la nuit. Eh oui, toute la nuit parce qu'il faut que le cuir soit bien sec. Je vais juste rattraper quelques petites imperfections que je vois encore. une fois qu'on aura laissé sécher ça, on passera à une petite teinture. Donc on verra ça juste après. Donc la nuit va être courte puisqu'on va se revoir dans une demi-seconde. Et hop là, ça a séché. Incroyable. Quelle vitesse. Donc voilà, le dessin a séché. Il faut absolument que ça soit sec. Si vous essayez de faire de la teinture avant que ça soit sec, dès que vous allez poser de la teinture, elle va s'étaler un peu partout. Donc il faut absolument que ça soit sec. Donc vous avez besoin de votre dessin. Vous avez toujours besoin d'un petit morceau de cuir pour faire un essai. un petit bouchoir en papier, un verre d'eau, de la teinture. Alors vous trouvez de la teinture chez les grands magasins de bricolage ou dans des petites boutiques spécialisées à voir sur Internet ou sur les forums. Vous trouvez tout ça. Des petits pinceaux. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à choisir les couleurs. Alors comme je n'en sais rien du tout, on va faire ça au pif. Sachant aussi que je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez très bien faire ce dessin-là de cette façon-là. Vous voyez ? Enfoncer sur celui-là un peu plus clair sans mettre de couleur. C'est sympa aussi. Vous pouvez faire celui-là, c'est celui qui est sur je crois qu'il est sur mon site. vous avez une petite une petite démo en photo du repoussage. Et en plus, vous avez les mattoires qui sont utilisés. Donc comme ça, ça vous donne une petite explication sur les différents mattoires qu'on utilise pour le repoussage. Voilà. Alors on pourrait très bien rester comme ça. Ça, c'est assez simple. vous mettez un produit qui va protéger un peu le dessin sur le dessus. Genre une matine qu'on trouve dans les grandes surfaces aussi. Une fois que c'est sec, toujours le lendemain. Attendez toujours une journée, ne soyez pas pressés. Et ensuite, on va passer à un autre produit. un produit dans ce style-là qu'on utilise, qu'on a chez Tandilever. Vous voyez bien. Voilà. Et donc ce produit-là, il se passe avec une petite peau de mouton et lorsque vous le passez sur le dessin, le produit rentre à l'intérieur. Ça vous donne un espèce de relief et un petit truc sympa. Après, vous mettez soit un vernis soit un produit qui protège. Enfin bon, après vous faites comme vous le sentez. Donc, je reviens dans deux secondes.